Ils ne sont pas encore entrés sur le marché du travail, mais s'inquiètent déjà beaucoup de leur avenir en pleine crise économique. En Louisiane comme ailleurs, le sujet de préoccupation principale d'une grande partie de la jeunesse américaine est sans conteste l'économie. Matt Berry est président des étudiants républicains de l'université de Tulane à la Nouvelle-Orléans. Il commente les appréhensions de ses camarades à quelques semaines du vote. Les étudiants sont vraiment risqués de ne pas pouvoir trouver un job. Donc, en l'économie de l'économie, en tant qu'il y a beaucoup de monde, en tant qu'il y a de l'économie, en tant qu'il y a de l'économie, en tant qu'il y a d'un des étudiants, ou en untaire d'intern, qui, en tant qu'il y a d'un des étudiants, c'est un bon travail de travail, mais les étudiants, après ils ont besoin de, après ils ont passé 4 ans en école, ils ont besoin d'un travail et de faire des emplois. Le parti républicain incarne une Amérique conservatrice à laquelle la jeunesse n'est pas spontanément associée dans l'imaginaire collectif. Mais Matt prévient, gare aux idées reçues. À l'écouter, le Grand All-Party serait même le mieux disposé pour s'adresser à la jeunesse. Je pense que le parti républicain comprends mieux les issues que les jeunes sont confrontés. Les jeunes sont regardés à la structure de l'entitlement de l'économie, ou de l'Unité de l'État, et ils voient que les médicaires vont en 15 ans. Et les républicains sont les les personnes qui ont un plan pour fixer ça. Et nous savons que si il n'y a pas de réformes de ces entitlements, nous allons les payer notre vie, mais nous ne l'aurons pas quand nous les retirons. Donc pour les jeunes qui sont jeunes, nous avons besoin de réformes, plus que quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment important pour les républicains. Est-ce que le Premier ministre est vraiment unité aux jeunes ? Pour le plus part, a lot of our members were Romney supporters in the primary. We also, because this is a college campus, have a lot of libertarians and Ron Paul supporters. So a lot of our members are Ron Paul supporters. They've now all moved to Mitt Romney because they know that the ideas that they voted for when they were voting for Ron Paul, when they were voting for more freedom, when they were voting for smaller government and more fiscal sanity. What they were voting for, Mitt Romney is the best person in the race still to do that. Selon les sondages, les jeunes voteraient à 41% pour Romney et 54% pour Obama. En 2008, ils étaient 66% à avoir voté pour le premier président noir des États-Unis. ... ... ... Sous-titrage ST' 501